Bonjour, bonsoir, salam. Salam, salam à tout le monde. Salam à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, les amis, partagez le live au maximum, un maximum de partage, s'il vous plaît. Partagez au maximum la vidéo. Un maximum de partage. Partagez la vidéo, les amis, s'il vous plaît, un maximum de partage. Aujourd'hui, comme vous le savez, je suis avec le phénomène. Tout à l'heure, il va me rejoindre là. Justement. Justement, 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 vous partagez au maximum la vidéo. Si les dieux de la connexion nous permettent, partagez le live, les amis. Faites un maximum de partage. Partagez au maximum la vidéo. Maximum de partage. Nous avons des révélations. J'ai des précisions très, très importantes à apporter. Et là, je suis avec Mangean Sidibé. Il va venir tout à l'heure. Donc, vous partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Si les dieux de la connexion nous le permettent. Nous allons tout de suite avoir Mangean Sidibé. Inch'Allah. Voilà. Vous partagez au maximum la vidéo, les amis. Voilà. Il est en... Il est en préparation un peu. Partagez au maximum. Un maximum de partage. Dans tous les groupes possibles. Quand j'ai des invités sur la page, j'aimerais... Je souhaiterais que... Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais je souhaiterais que... Vous partagez au maximum. Parce que ces informations que les invités nous donnent, ce sont des informations précieuses. Et vous savez, à chaque fois que j'invite Mangean Sidibé sur cette page, il nous fait des révélations. Il nous donne des informations vraiment précises. Et donc... Il serait mieux pour nous de partager la vidéo. C'est le seul moyen pour nous de gagner cette bataille médiatique. Vous voyez ? Voilà. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Je vais le prendre tout à l'heure, Inch'Allah. Pas évident, mais bon. On essaye de faire avec les mains du bord. Partagez au maximum, les amis. Vous avez vu tout ce qui se passe sur la toile. Et donc... Tous les cris de ces militants du RPG arc-en-ciel, tous qu'ils sont en train de lancer un peu partout. Donc, si nous ne sortions pas, que nous fassions des précisions, nous apportions des précisions, ce n'est pas bon. Voilà. Comme je vous disais, j'essaye de prendre M.M.M.J. en s'ilibé. Et vous savez, c'est la connexion. C'est complètement indépendamment de ma volonté. Comme la fois dernière. Donc, vous partagerez au maximum la vidéo. Les amis, j'ai vu quelque chose aujourd'hui de franchement honteux. J'ai vu quelque part qu'à Gessia, le siège du RPG arc-en-ciel, l'électricité a été coupé, dû tout simplement aux arrêtés qui n'ont pas été payés. Je me dis quelle honte. Vous savez, quand j'ai parlé la fois dernière que le siège de ce parti à Sigiri a des problèmes, les gens sont tombés sur moi en me disant, mais M. Kanté, ce que vous dites là, c'est faux. Oh, c'est comme ci, c'est cela. Mais vous avez vu la preuve. Vous avez vu la preuve que ce coin-là, le siège de ce parti à Gessia, ça fait sept mois sans payer, l'électricité. Ce n'est pas honteux, ça, mesdames et messieurs? Hein? Ce n'est pas honteux, ça? Mais bon, quand nous, on parle de ça, on nous dit, non, vous êtes de l'opposition, vous n'aimez pas ce parti, vous n'aimez pas la Guinée, vous voulez s'aimer la Zizanie, vous voulez l'échec total de ce... Mais écoutez, mesdames et messieurs, ce n'est pas là le débat. Le débat n'est pas le fait qu'on souhaite l'échec du RPG arc-en-ciel, non. Ce parti a déjà échoué. Nous, nous nous focalisons plus sur ça. Nous nous focalisons sur le présent du CNRD et c'est que le CNRD s'apprête à nous apporter. Vous avez vu, je pense que mon cher et ami, monsieur Mandian Sidibé, va nous apporter plus de clarté, là, d'ici tout à l'heure, par rapport au communiqué concernant la permission du colonel Mamadi Dumbuya. Le fait que le colonel Mamadi Dumbuya ait permis au capitaine, je ne sais pas, capitaine-commandant maintenant, d'addire ses camarades et au général Sekouba Konaté d'entrer en Guinée, de rentrer en Guinée, évidemment de rentrer, c'est comme ça, il faut dire de rentrer. Moi, je pense que le colonel Mamadi Dumbuya, il s'inscrit toujours dans cette logique de la démocratie, dans cette logique de respect des droits de l'homme, de respect des citoyens guinéens, tout simplement. Ce que vous devez comprendre, là, dans cet exercice, c'est que le colonel Mamadi Dumbuya veut montrer à tous les Guinéens que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux en droit et en devoir et que le meilleur parmi nous en Guinée, le meilleur parmi nous, c'est celui qui se montre le plus juste à l'égard des lois guinéennes, le plus juste vis-à-vis des lois guinéennes. Parce que plus vous respectez les lois d'une nation, plus vous devenez un citoyen exemplaire. Mais plus vous vous attaquez aux lois d'une nation, plus vous devenez tout simplement un homme c'est-à-dire vous devenez un homme de la seconde classe, c'est-à-dire un homme de second plan. C'est ça, c'est là où nous nous dépassions en matière de citoyenneté, tout ça là. Alors, le colonel, s'il a juré nécessaire que les droits, les droits élémentaires et l'intégrité physique et morale de M. Alpha Kondé doivent être respectés en tant qu'ancien chef de l'État. Il est évident aussi de savoir que le général Sekouba Konaté est un ancien président, naturellement, même s'il a été un mauvais, mais il a quand même été au sommet de l'État. Il a été président de la République de Guinée à un moment donné de l'histoire de la Guinée. Il faut aussi mentionner que M. Dadis Kamara est un ancien président de la République de Guinée. Alors, j'essaie toujours de prendre mon Jean-Cyribé, mais je vois qu'il y a un problème de connexion. Je viens de lui laisser un message pour qu'il puisse m'appeler en direct, même si je n'arrive pas à le joindre en vidéo, que je puisse au moins, nous puissions l'entendre au moins en audio parce qu'avec la connexion, la connexion vidéo, ce n'est pas facile et en plus de ça, l'image n'est pas claire. Donc, vous connaissez déjà la voix de mon Jean, je pense que je n'ai pas besoin de truquer pour cela. Il va m'appeler certainement tout à l'heure en direct et voilà, nous pourrons communiquer. Alors, je reviens à mes mots, je disais tout à l'heure qu'il est évident de noter que le général Sekouba Konate, bien vrai qu'il soit, qu'il ait été un mauvais chef à la tête de la République de Guinée, bien vrai qu'il ait été à la base de toute cette pagaille présidentielle en Guinée, toute cette souffrance que la Guinée subisse aujourd'hui. Il est juste de mentionner qu'il a été un ancien chef d'État, ok, et qu'il a été envoyé à l'exil forcé et le maintenir là-bas parce que le colonel, le général Sekouba Konate lui-même, il a dit il était où la secrétaire générale de quoi là, de la force africaine en attente, quelle force de la mythologie. Le général lui-même, il a compris qu'il a été jeté là-bas par monsieur Alpha Kondé et qu'après, il est venu ici à Paris, il était ici maintenu par Alpha Kondé encore. Et vous connaissez aussi l'histoire de Dadis Kamara, Dadis Kamara qui a reçu des balles en 2009, je pense bien 2009-2010, quelque chose comme ça, par monsieur Toumbachakite. Je n'ai pas envie de mettre le couteau dans les plaies pour y mieux encore. Bien évidemment, Dadis qui a été soigné quelque part au Maroc, qui a été refusé par bon nombre de pays et finalement qui a été envoyé au Burkina Faso, le pays d'origine d'Alpha Kondé, naturellement, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Blaise Comparoi était là en ce moment et Blaise étant un jeune frère d'Alpha Kondé, nous avons compris avec le recul que la destination de Dadis Kamara n'était pas au hasard, ça a été calculé, évidemment. Et tout au long du séjour de Dadis Kamara au Burkina Faso, Dadis a toujours voulu entrer en Guinée afin que s'il y a justice qu'on puisse organiser la justice. Dadis a voulu toujours, en tant que bon militaire, en tant que bon Guinéen, voulu toujours faire face à la justice guinéenne. Il n'a pas caché cela. Il s'est toujours tapé la poitrine pour dire écoutez, je suis un Guinéen, s'il me permet d'entrer en Guinée, je vais entrer en Guinée et je vais faire face à la justice guinéenne. C'est Kouba Konaté aussi, il a toujours dit qu'il veut entrer en Guinée. Et on a compris par après que la personne qui ne souhaiterait pas que ces gens-là rentrent en Guinée, c'était M. Alpha Kondé. Bien évidemment, c'est très important de mentionner cela parce qu'Alpha Kondé étant à la queue et à la tête de toute cette mascarade du 28 septembre. Je pense que M. Mandjan Silibé sera tout à l'heure nous apporter de la lumière là-dessus. Évidemment, parce que nous détenons ce dossier, nous détenons les acteurs pivots de cet événement macabre, il faut le mentionner, de cet événement macabre. nous détenons les noms, les noms seront remis acquis de droit en Guinée pour que la justice soit faite. Évidemment, nous avons compris que l'arrestation de Toumba au Sénégal n'était pas aussi quelque chose qui a été, voilà, ce n'était pas quelque chose comme on appelle au hasard. Ça a été calculé bénitieusement. Évidemment, Alpha Kondé qui a voulu maintenir M. Toumba déjà quitté en prison, tout simplement, jusqu'à la fin de son mandat ou jusqu'à sa mort parce qu'il était convaincu qu'il allait rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Sachant très bien qu'il n'y a jamais eu un coup d'État en Guinée contre un chef d'État ou un président, le monsieur s'est appuyé sur l'histoire. Après les élections, vous l'avez vu au camp Al-Faïa, là où il est allé à marduer les militaires, il est allé faire un lavasse de cerveau à ces militaires du camp Al-Faïa pour dire, écoutez, le feu Ahmed Sektouré, le camarade Ahmed Sektouré paie à son âme et rester au pouvoir jusqu'à sa mort. On n'a jamais organisé un coup d'État. Bien évidemment, il y a eu des agressions, le peuple de Guinée s'est levé, le peuple de Guinée a fait face à ses agresseurs. Il a oublié de mentionner que lui-même faisait partie de ses agresseurs. Évidemment, nous n'allons pas oublier parce que nous connaissons l'histoire de notre pays. Et en parlant de cela, il nous parle de l'indépendance et après, il nous dit, il dit à ses militaires que M. Lansana Conte, le feu Lansana Conte, bien vrai qu'il ait été un dictateur. J'ajoute là-dessus, un dictateur, Lansana Conte, il a été un très grand dictateur en Guinée et dans toute l'Afrique entière. OK ? Parce qu'il ne faut pas retirer, OK, cela, M. Lansana Conte, le fait qu'il soit dictateur, qu'il ait été dictateur, bien évidemment. Je mets un accent très particulier là-dessus parce que c'est tous ces gens-là qui ont contribué aujourd'hui au malheur de ce pays-là. Je vois des gens qui, aujourd'hui, applaudissent M. Lansana Conte pour dire que c'était un chef exemplaire. Mon œil, ce n'était pas un chef exemplaire. Lansana Conte était un dictateur à l'image d'Amet Sektouré aussi dictateur. Et Alpha Condé, il est allé se taguer la poitrine devant les militaires au camp Alpha Yaya pour dire, écoutez, on n'a jamais fait de coup d'État ici, ceux qui sont en train de crier au haut, laisser les crier. Nous, nous sommes en Guinée. Personne ne viendra nous imposer quoi que ce soit. Nous sommes un État indépendant totalement depuis 1958 et nous avons su faire face aux attaques de l'ancien colon. Voilà, c'était une fierté. Écoutez, je vais prendre M. Mangan-Sylvée, s'il vous plaît. Allô? Oui, tu m'entends maintenant, là? Ah, mais la voix est trop basse. Oui, la voix est basse. Est-ce que tu peux me rappeler? Est-ce que tu peux couper? Oui, mais il y a de l'écho, là. Il faut essayer de te déplacer un peu, un peu, on va voir parce que le réseau, ce n'est pas évident. D'accord. Alors, ça va y aller? Oui. J'ai éiré un peu, la fenêtre, ça va aller? Waouh. Partagez le live. Ça marche un peu? Il y a toujours de l'écho, je ne sais pas. Il y a toujours de l'écho, je ne sais pas. Attends, je vais rentrer dans la chambre, j'ouvre la fenêtre. Voilà, entre dans la chambre, tu ouvres la fenêtre. Tu essaies de me rappeler, je vais essayer de... Voilà, tu essaies de me rappeler, ouais. Alors, les amis, vous partagez au maximum la vidéo. J'ai essayé avec la vidéo, ça ne marche pas, mais cette fois-ci, on va essayer avec l'audio. Je fais mon maximum pour satisfaire, pour vous satisfaire, mon maximum, parce que Mangan a des dossiers très importants, donc vous partagerez au maximum. Certainement, je vais le prendre en audio, parce que la vidéo, c'est vraiment chaotique. Ce n'est pas évident. Donc, vous partagez au maximum la vidéo. Voilà. Partagez au maximum. Mettez beaucoup de cœur, likez la vidéo. Voilà, beaucoup de cœur, et likez la vidéo. On va essayer de voir si ça peut aller. Partagez la vidéo, les amis. Partagez au maximum. Un maximum de partage. Alors, je disais tantôt, Alpha Condé, sachant très bien qu'il n'y a jamais eu de coup d'État en République de Guinée, est allé jouer, est allé faire un lavage de cerveau au camp Al-Fayaya. Voilà, chose que les militaires du camp Al-Fayaya, ils ont gommé, ils ont avalé cela. et il a oublié d'aller faire ce même lavage de cerveau au niveau des forces spéciales. D'accord ? Au QG des forces spéciales. Parce qu'il pensait avoir, il pensait que ça, c'était déjà un acquis. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais penser que quelque chose est devenu un acquis. Jamais, 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 il ne faut jamais penser à cela. Alpha n'a jamais pensé que les forces spéciales pouvaient faire quelque chose en Guinée. Allô ? Oui, ça va, tu dis ? Tu m'entends, là ? Moi, je t'entends bien, ça va, tu dis ? Ouf ! Il y a toujours, il y a toujours un... C'est pas bon ? Ouais, il y a... C'est pas bon ? Bon, on va essayer. Ah bon ? Si ça, c'est pas bon ? Là, on va essayer, donc, on va essayer le WhatsApp audio ? Attends, je vais t'appeler sur le WhatsApp audio, hein ? Ok. Ouais. Les amis, c'est pas évident, c'est pas évident. Vous partagerez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. J'essaie de faire faire le maximum, mais là, c'est pas vraiment évident. Partagez au maximum la vidéo. C'est pas vraiment évident. Partagez au maximum. partagez, 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 partagez. Alors, après, monsieur, monsieur Alpha Kondé, comme je disais, n'a jamais imaginé que les forces spéciales pouvaient faire quelque chose. Parce qu'en ce moment, ce qu'il faut dire, c'est que, en ce moment, on avait l'impression que les forces spéciales et Alpha Kondé, ça conjugue un même verbe. voyez-vous, même s'il y avait les prémices d'un désaccord, mais, ce qu'il faut dire, c'est que le désaccord entre les forces spéciales et Alpha Kondé, c'est pas venu d'Alpha Kondé. Ça, c'est très important à souligner. La zizanie, c'est-à-dire la mésentente entre Alpha Kondé et les forces spéciales, c'est pas venu d'Alpha Kondé. Alpha Kondé, on a fait un lavage de cerveau Alpha Kondé. On est allé mentir Alpha Kondé. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Ceux qui sont allés mentir Alpha Kondé en disant que le colonel Nomadi Doumbouya veut faire un coup et que le colonel Nomadi Doumbouya il a maintenant des galons. Voilà, ses intentions ne sont pas bonnes. Il prend de l'influence. Ce sont eux qui voulaient le pouvoir après Alpha Kondé. Voyez-vous ? C'est pourquoi Alpha Kondé ne saura pas vous dire aujourd'hui pourquoi le colonel Nomadi Doumbouya est arrivé jusqu'à le déloger. Oui. Et pour les personnes réfléchies, vous devez comprendre vous devez comprendre qu'à travers les explications du colonel en disant je n'ai rencontré Alpha Kondé que deux fois. Voyez-vous ? Je n'ai rencontré Alpha Kondé que deux fois. Ça explique tout. Ça veut dire qu'en réalité il n'y avait pas ce grand rapport direct entre Alpha et le colonel. Ce grand rapport direct n'existait pas entre Alpha et le colonel. Il y avait des intermédiaires entre Alpha et le colonel. Écoutez. Alors ? Tu m'entends ici maintenant ? Là, ici c'est mieux. Ici c'est magnifique. Ok, là je reste. Je suis sorti de la maison et je suis dehors dans le couloir quelque part. Ah, voilà. Ici c'est magnifique. On va profiter avant que ça se dégrade. Exactement. Alors mesdames et messieurs, j'ai aujourd'hui un mangeant en audio parce qu'on a essayé en vidéo, ça ne marche pas, c'est un problème de connexion. Donc vous partagerez au maximum la vidéo. Mangian Sidibé a des révélations à nous faire et des précisions très importantes à nous apporter. Alors, Monsieur Mangian Sidibé, on ne va pas retarder. Vous êtes en direct avec les abonnés. Là, vous avez l'antenne. Je ne vais pas abuser de votre temps parce que je sais que vous avez votre temps beaucoup plus précieux. Donc je vous laisse l'antenne. Vous êtes avec les abonnés. Voilà, je vous remercie mon cher frère et ami Fama. Vous êtes mon binôme. Oui. Et moi, je suis très heureux de me retrouver tous les soirs sur votre magnifique page qui est suivie par la quasi-totalité de Guinée à travers le monde entier. Effectivement. Et pour se rendre à l'évidence selon laquelle vous êtes suivi, il suffit de faire un petit tour dans les départements ministériels à Conakry. Oui. On ne parle que de Fama, on ne parle que de Fama et je suis très fier de vous. Moi aussi, je suis très fier d'être régulièrement invité sur votre page. Donc, vous constituez aujourd'hui une fierté parce que cela dépend de la crédibilité que vous donnez à vos informations. Effectivement. De la fiabilité que vous donnez à vos informations. Ceci dit, nous disons un grand merci à tous ceux et toutes celles qui prennent leur temps pour nous écouter. Et aujourd'hui, le premier sujet, nous allons essayer d'aborder le communiqué qui a été rendu public hier par le CNRD autorisant les anciens présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konaté à rentrer au Percay. Donc, nous allons voir ensemble les contours de ce communiqué. D'accord. Parce que ce sont les deux présidents qui sont demandeurs. C'est eux qui ont fait la demande auprès du CNRD. Ils ont formulé la même demande au temps de M. Alpha Kondé. La demande a été formulée auprès de M. Alpha Kondé pour qu'il les laisse rentrer, pour qu'ils aient la liberté de rentrer et de sortir de la Guinée. Et M. Dadis a également émis son souhait de se mettre à la disposition de la justice guinéenne qui a été toujours refusée par la communauté internationale et M. Alpha Kondé. Là-dessus, il faut dire que sûrement M. Tsukouba Konaté pourrait rentrer sans trop de peine, sans trop de risque, sans trop de crainte. Mais le cas de M. Dadis, on va voir ce qui va se passer parce que M. Dadis est en prison de la communauté internationale et M. Alpha Kondé n'était qu'un exécutant de la consigne de la communauté internationale parce que il faut savoir que M. Dadis avait à un moment donné nargué la communauté internationale en insiniant que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France, la Guinée n'est pas un quartier de la France pour que la France dicte ses ordres. Et vous avez constaté que derrière l'attaque de M. Dadis Kamara, il y a beaucoup, il y a la communauté internationale avec un secret du polichinelle parce que il y a la communauté internationale derrière l'attaque. M. Alpha Kondé n'est pas innocent non plus. J'ai eu à un moment donné à évoquer ce sujet parce que j'en ai parlé suffisamment à Dakar avec M. Toumba Dapité qui est un grand ami et on a eu à en débattre à Dakar et je crois que c'est l'occasion pour moi maintenant de revenir parce qu'à l'époque je n'avais pas l'opportunité de m'exprimer sur une page ni dans un média et j'étais exilé à Dakar et j'avais beaucoup de soucis parce que S. Alpha Kondé était en complicité avec les autorités sénégalaises pour que je sois extradé vers la Guinée et donc j'étais contraint au mutisme j'étais contraint au silence ce qui a fait que en son temps quand bien même j'avais les informations mais je n'ai pas pu les divulguer je n'ai pas pu les mettre à la disposition de la communauté guinéenne parce que j'avais le devoir de réserve à Dakar sinon j'avais beaucoup d'informations notamment comment est-ce que le coup a été préparé avec la complicité de M. Bernard Kouchner je suis au courant de tout comment le petit bateau est venu accoster derrière la base de Bata bataillon autonome des troupes a reporté c'est-à-dire la garde présidentielle le petit bateau a accosté là c'est là que M. Thumbay-Daké a embarqué à destination de Dakar tous ces détails on aura à les mettre sur la place publique parce que le procès va commencer dans 3 à 4 mois et donc c'est pour vous dire que le retour de Dadis va être un tout petit peu compliqué parce que il y a la communauté internationale qui est impliquée dans cette affaire beaucoup de puissances étrangères sont impliquées dans l'affaire du 28 septembre dans l'attaque notamment de Dadis alors donc M. Alpha Kondé n'est pas innocent comme je le disais M. Bernard Kouchner n'est pas innocent et beaucoup d'autres puissances étrangères ne sont pas innocentes donc la preuve est que M. Dadis Kamara était parti au Maroc pour se soigner il a pu se soigner il était dans un avion qui le ramenait vers Konakry et donc la communauté internationale avait monté un jetapin avait monté un complot pour le facteur avec la complicité bien entendu de M. Alpha Kondé et de Bernard Kouchner et donc arrivé l'ancien président de Burkina Faso a été mis à contribution pour que l'avion de M. Dadis soit bloqué à Ouagadougou c'est ainsi que le personnel de l'avion avait dit la chose à M. Dadis ils ont atterri à Ouagadougou et le personnel a fait croire à M. Dadis que l'avion était en panne et que parce que Dadis a dit on est où là on est arrivé à Konakry on lui a dit non on n'est pas arrivé à Konakry on est à Ouagadougou mais l'avion est en panne et on va essayer de dépanner l'avion le plus rapidement possible ça nous prendra que l'heure de temps mais le temps pour nous de dépanner vous pouvez descendre de l'avion pour aller au salon VIP et donc quand il est allé s'installer au salon VIP c'est le général Gingiri qui est actuellement en prison c'est le général Gingiri qui est venu vers Dadis pour le ramener maintenant en prison indéguisé c'est le général Gingiri qui a été dépêché par le président Blaise Kompahouré pour venir le convaincre à rejoindre la villa Ouagadougou il était pour l'installer dans sa prison dorée alors pratiquement on a venu dire à Gingiri mon capitaine l'avion est en panne on ne peut pas vous laisser ici dans un airport donc le président m'a mandaté de venir vous chercher et de vous ramener à la résidence Ouagad 2000 c'est ainsi qu'il a quitté la report il a été berné pour descendre de l'avion par le personnel il a été berné par le général Gingiri pour rejoindre la résidence Ouagad 2000 et donc dès qu'il s'est installé là c'est parti pour s'entendre à Nickville force effectivement donc c'est la communauté internationale qui n'a pas voulu qu'il retourne tout était planifié pour ne plus qu'il continue la transition et donc c'est ainsi que j'en ai parlé je parle bien sûr sous le contrôle du général Sekouba Konaté également tout le monde connait mes relations à Paris avec le général Sekouba Konaté avec qui j'ai débattu de cette question de long en large je suis à Paris presque tous les week-ends je suis avec le général Sekouba tout le monde connait la qualité de mes relations à Paris avec le général Konaté il y en est parlé de long en large aussi avec lui pour le moment peut-être le temps n'est pas arrivé pour moi de déballer tout ça en un seul coup mais il faut reconnaître que le retour de M. Dadis Kamara pourrait poser beaucoup de problèmes beaucoup d'énormes problèmes parce qu'on craint que Dadis ne fasse des dénonciations parce que vous avez écouté les avocats de Dadis qui disent que Dadis ne se reproche de rien dans cette affaire que Dadis est exempt de tout reproche dans ce dossier tout ce qu'on pourrait lui reprocher selon ses avocats c'est parce que tout simplement il était le commandant par chef des forces armées guinéennes il était également le président de la transition le président d'artobé qui s'est fait au moment des faits donc tout ce qui passe s'il passe sous sa gouvernance il endosse l'entière responsabilité à ce point là oui mais tout le monde sait que Dadis n'était pas partant pour une attaque c'est peut-être M. Kiebouro et M. ils peuvent porter place parce qu'on a des preuves aussi M. Kiebouro et M. comme il s'appelle Papacoulé qui répondront en grande partie parce que Dadis n'a pas voulu compter sur la population mais c'est M. Papacoulé qui a dit écoutez il a donné l'ordre à Toto de tirer de signer la réquisition pour que l'armée tire sur la four et donc le général Toto ne vit pas aujourd'hui il est dans le monde de la vérité nous sommes dans le monde du mensonge ici mais peut-être qu'il m'écoute et il pourra témoigner dans l'autombe là-bas mais ce qui est vrai c'est que M. Papacoulé n'est pas du tout innocent dans cet affaire et donc c'est lui qui a fait signer la réquisition et aujourd'hui il ne peut pas s'en sortir d'autant plus que lorsqu'il a tenté de nier qu'il n'a pas donné l'autorisation à Toto de signer la réquisition ils auraient été confondus devant la commission de la CPI et puis il a dit à Toto que lui il n'a jamais ordonné Toto a dit vous m'avez appelé à telle heure et qu'effectivement il avait masqué son télé et son numéro mais sauf que l'opérateur a pu démasquer le numéro et on s'est rendu à l'évidence selon laquelle à cette heure précise M. Papacoulé avait effectivement appelé sur le numéro de M. du général Toto donc c'est rétabli déjà que la responsabilité de M. Papacoulé n'est pas à écarter dans cet affaire donc sur ce plan M. Dadi ça peut être inculpé en tant qu'ancien chef d'état en tant qu'ancien président de la transition et au moment des faits il était le commandant en chef d'expérience armée donc il a été berné pour qu'il soit aujourd'hui en résidence en résidence c'est une prison déguisée il a émis le choix plusieurs fois pour qu'il vienne en Guinée on lui a refusé même pour le décès de sa maman il est venu il est passé par le Libéria il est rentré par la frontière on lui a prêté un hélicoptère vous vous imaginez combien de fois on craint qu'il arrive maintenant que Alpha est maîtrisé maintenant que la situation a changé le CNRD s'est inscrit dans la logique de faire de la justice de faire du respect des droits la boussole de sa gouvernance nous aurons croit que M. Dadi qui a toujours émis le souhait de venir à Guinée pour répondre devant la justice des faits qu'on lui reproche l'occasion lui est donnée il peut revenir maintenant à partir de là pour répondre aux questions qui seront posées par la justice guinéenne jusqu'à prévu du contraire la CPI ne peut pas se saisir du dossier pour le moment parce qu'il faut que la justice guinéenne se déclare incompétente ou bien inefficace pour qu'on se tourne vers la justice internationale donc jusqu'à prévu du contraire et vous avez vu qu'il y a le siège déjà c'est à dire les bâtiments sont déjà en construction en construction effectivement les nouvelles autorités ont déjà rassuré que dans 3 à 4 mois le procès pourrait continuer on a récemment vu le ministre de la justice sur les dieux tout est fin prêt presque pour le dossier il ne reste que l'achèvement des locaux devant abriter le procès et donc il y a des témoins qui vivent encore il y a des acteurs qui vivent encore l'actuel ambassadeur de Guinée qui était au moment des faits directeur général adjoint de la police est profondément impliqué dans cette affaire le directeur de la police d'alors était profondément impliqué c'est apparent aussi au capitaine Dadis donc tous ces gens là ils vont répondre et l'affaire de force commune aussi on va revenir là dessus dans nos prochaines éditions donc moi je suis très 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 sceptique quand on est au retour de Dadis c'est vrai que Dadis a demandé à fait qu'il rentre ce qu'il ait le droit de rentrer et de sortir d'aller et de revenir c'est vrai le CNRE le lui a accordé mais il reste à savoir maintenant est-ce que la communauté internationale parce que Dadis constitue une épine dans les pieds de la communauté internationale il reste à savoir si la communauté internationale parce que moi je ne comprends pas la communauté internationale vit d'une chose et de son contraire comment est-ce qu'on peut vouloir rétablir la vérité en exigeant de la Guinée l'organisation de ce procès et qu'en même temps on refuse encore Dadis encore de redagner la Guinée effectivement c'est ambigu c'est très ambigu c'est roucambolesque on ne comprend rien dans cette affaire alors il faut qu'on laisse Dadis rentrer mais moi je suis très sceptique peut-être que l'avenir ne me donnera pas raison mais je suis très sceptique quant au retour imminent quant au retour imminent de Dadis en Guinée je suis sceptique en ce qui concerne le général Konaté je crains que le général Konaté ait des soucis administratifs du côté de Paris s'il rentre en Guinée est-ce que le retour ne posera pas problème c'est vrai que ses enfants et sa femme ils ont la nationalité française mais est-ce qu'en revenant en Guinée est-ce qu'il y a la documentation administrative nécessaire pour que les va-ils viennent lui soient permis entre la Guinée et la France ça c'est un autre problème c'est un autre débat je n'en sais rien on n'en a pas parlé mais il faudrait que lui aussi il se rassure parce que s'il est bloqué en Guinée s'il est bloqué en Guinée par la justice parce que le colonel Mamadi ne va pas se mêler ne va pas se mêler de la justice le colonel Mamadi n'a fait que répondre à une bruyance qui lui a été posée effectivement il a donné à ce qu'il veut avoir le droit d'entrer et de sortir en Guinée c'est ce que le colonel a accordé mais cela ne veut pas dire que le colonel cautionne l'impunité et que le colonel va s'opposer dans la procédure judiciaire ce n'est pas ce qu'il a dit le communiqué dit tout simplement qu'il a répondu favorablement à la requête qui a été formulée par les anciens présidents d'être autorisé d'entrer et de sortir de la Guinée c'est ça et c'est ça que le CNRD a accordé le CNRD n'a dit à personne quand les laissant retourner en Guinée qu'ils ne répondront pas six actes posés par eux il y en a qui ne répondront pas de leurs actes ce n'est pas ce que le CNRD a rassuré le CNRD va rassurer leur intégrité physique leur sécurité physique ça c'est une chose comme Alpha Condé ils ne leur reprochent rien le CNRD peut autoriser en ce moment ensuite leur entrée et leur sortie du territoire leur entrée en Guinée et leur sortie du territoire guinéen ça peut être assuré en toute sécurité par le CNRD et les nouvelles autorités sans pour autant compéter sur la procédure judiciaire en cours pour la manifestation de la vérité bien que la vérité dans le procès du 28 septembre donc sur ce cas là moi je suis très sceptique mais je souhaiterais bien que ces acteurs majeurs de ces prises événements du 28 septembre aient le droit de retourner en Guinée pour qu'ils puissent donner leur part de vérité et qu'ils ne sassions pourtant que M. Alpha Condé était là ça allait être un peu compliqué parce qu'il a une grande part de responsabilité dans cette affaire avec M. Bernard Kouchner et je souhaiterais je souhaiterais bien que M. Bernard Kouchner au nom de la loi internationale puisse être poursuivi pour l'émission dans les affaires guinéennes et parce qu'il est vraiment le cerveau le cerveau de cette affaire du 28 septembre et de l'attaque de l'Aïf alors donc je souhaiterais vraiment que tous les complices de M. Alpha Condé puissent répondre devant la justice internationale et que M. Alpha Condé aussi puisse donner sa version des faits pour le moment et le bénéficie de la présomption d'innocence pour le moment mais comme il est vivant et il n'est plus aux affaires il devient injusticiable comme Fama Kanté il devient injusticiable comme M. Sidibe il devient injusticiable comme tout citoyen mais à la libre parce que c'est un ancien président qui a des droits et des devoirs différents de ceux de M. et de Fama Alors M. Sidibe j'ai une question par rapport à ce sujet alors vous venez d'évoquer le cas Bernard Kouchner on sait bien les relations qui liaient Bernard Kouchner à Alpha Condé et vous venez de dire aussi que vous venez de citer une situation de bateaux qui seront à la base du voyage n'est-ce pas du transfert de M. Toumbadjakite de la Guinée à Dakar dites-nous réellement est-ce que qui parle aujourd'hui de Bernard Kouchner évidemment on va parler d'Alpha Condé est-ce qu'Alpha Condé n'était pas alors le cerveau principal de ce dossier-là ? Parce que Bernard Kouchner ne peut pas quitter de la France et aller comme ça se mêler dans les affaires guinéens sans avoir un complice rire sur le terrain guinéen Mais attends M. Fama ce n'est pas pour personne que lorsque l'opposition avait préparé cette manifestation M. Alpha Condé était partie prenante de la manifestation et lorsque M. Jean-Marie Doré est allé rencontrer pour lui dire écoutez D'Alice c'est quand tu vas t'opposer à cette manifestation que ça pourra poser problème mais si tu laisses les gens manifester tu encadres la manifestation il en sortira en victorieux Jean-Marie Doré Jean-Marie Doré D'accord D'accord il est impliqué là et ensuite pour négocier les camions qui ont transporté les charniers c'est à dire les personnes portées disparues ils sont dans une force commune quelque part tout le monde le fait déjà ils sont à faban derrière ils sont là-bas 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 et donc comme Thibault avait de très bonnes relations avec KPC à travers le général de Kouba Konaté ainsi que Thibault a été mis à contribution pour négocier les camions qui étaient stationnés à Saint-File là-bas donc les camions mais KPC a dit devant la commission qu'il a prêté les commissions parce que c'est le pouvoir ces camions à la commission parce que c'est le pouvoir qu'il a demandé qu'il ne pouvait pas refuser mais que ce ne sont pas ces chasseurs qui ont conduit les camions que ce sont des militaires qui ont conduit les camions donc pour lui sa responsabilité n'est pas engagée parce qu'un simple citoyen ne peut pas refuser un service des autorités en place donc il a prêté les camions il ne savait pas à quel usage les camions allaient être déployés il ne sait pas non plus qui a conduit les camions devant la commission de la CPCC c'est ce qu'il a dit la commission d'enquête donc il dit qu'il n'est responsable de quoi que ce soit ces camions l'unité est presque extorquée et donc on a formulé la demande et il n'avait pas le choix que de prêter les camions mais qu'il ne savait pas à quelle fin ils allaient être utilisés et que ce ne sont pas non plus ces chauffeurs qui ont conduit les camions ce sont des militaires qui sont des militaires ils les ignorent c'est ça qu'il a dit devant la commission donc aujourd'hui toutes ces vérités vont être établies lorsque David sera là lorsque Tumacoli sera là lorsque Tumacoli sera là parce que Tumacoli a certaines vérités moi je suis d'accord avec Tumacoli qu'il dit qu'il faut fermer les frontières avant de commencer le procès alors monsieur Maïda il faut vraiment le dire j'ai une question très importante très précise par rapport à ce dossier si le colonel Mamadi Dumbuya tient vraiment qu'on fasse justice dans cette affaire à sa présence moi je me dis est-ce que l'ouverture de ce procès dans cette période de transition est-ce que ça va pas prolonger la transition parce que moi je me dis un civil président à la tête qui va s'attaquer à ce dossier est-ce qu'il va pas tomber et un militaire à la tête de la république de Guinée qui ouvre ce dossier est-ce que ça risque pas de prolonger la transition parce que c'est un dossier quand même lourd monsieur Fama monsieur Fama monsieur Fama je ne comprends pas le sens de votre question je ne comprends pas parce que moi je ne suis pas du tout pressé que cette transition finisse aussitôt sans mettre la Guinée sur les rails on a trop de problèmes qui osait mettre plus d'une centaine de généraux à la retraite qui osait personne personne qui osait mettre plus de 6 000 personnes à la retraite personne 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 qui osait ouvrir ce procès et garantir la sécurité des Guinéens des justiciés des justiciables dans ce procès personne personne alors Maja ma question non ma question elle est simple écoutez toi tu parles de prolongation tu parles de prolongation tu parles de prolongation de la transition moi je ne trouve pas je veux dire tout simplement est-ce que la transition on a l'occasion je veux dire tout simplement est-ce oui on a l'occasion d'assainir tous les secteurs de la Guinée en toute sécurité parce que celui qui est là personne n'ose se lever effectivement pourquoi je préfère de dégager cette personne encore pour rentrer encore dans les guerres politiques effectivement c'est ce que je veux dire je dis mais est-ce que ce n'est pas la personne idéale pour finir avec tous ces dossiers-là et assainir la Guinée avant de quitter c'est ce que je veux dire moi je crois c'est une chance pour la Guinée de l'avoir c'est une chance pour la Guinée d'avoir une telle transition moi je crois que ça doit être la dernière transition en Guinée parce qu'il va mettre en place les bases d'une démocratie d'une administration efficace dynamique et fiable en place il faut lui donner la chance de terminer tous ses chantiers épineux donc nous doter d'une constitution fiable acceptée de tous les Guinéens il faudrait que nous laissions le temps nécessaire au colonel Mamadi Doumbouya de régler de mettre de l'ordre en Guinée de mettre la Guinée sur les rails comme je le disais tantôt moi cette affaire de durée de transition quoi que ce soit il y a des dossiers épineux qui ne peuvent être traités que par cette transition pilotée par les militaires moi je n'appelle pas ça l'agent c'est pas une jeune effectivement une jeune c'est le désordre ils ne sont pas du tout parce qu'ils sont en train de mettre l'ordre en Guinée donc moi je refuse le vocable jeune pour désigner les militaires qui sont actuellement au pouvoir je les considère tout simplement comme un pouvoir légal et donc il faut les laisser aller jusqu'au bout les gens n'étaient pas pressés et tout le monde était déjà fataliste pour attendre les 6 ans de monsieur Alpha Condé cette jeune ne va pas faire 6 ans donc pourquoi ne pas les laisser terminer le temps qu'il leur faut pour faire tout ce travail tout ce travail colossal un politicien va m'en dire encore on a toujours vu les politiciens je ne suis contre personne bien sûr bien sûr bien sûr mais nous cherchons l'intérêt maintenant nous cherchons maintenant l'intérêt du peuple de Guinée effectivement on n'est pas pressés parce que le colonel on m'a dit il ne va pas s'éterniser au pouvoir ils ont eu le temps quand même de mettre de l'ordre avant de s'en aller parce que c'est lui seul qui en a la capacité actuellement un civil blague avec un tel dossier on peut le dégager au petit matin on ne peut pas mettre à l'écouté encore on va se retrouver dans une autre transition effectivement j'ai fait même une réflexion par rapport à ce même sujet je me dis mais si on commence maintenant on ouvre maintenant le dossier du 28 septembre 2009 et que monsieur Alpha Condé est impliqué là-dedans je pense que sa gestion sera une seconde affaire sa gestion de l'état de 2010 en 2020 ça sera une seconde affaire monsieur monsieur Fama oui si vous vous souciez aujourd'hui de la longueur de l'agenda de la durée de la transition c'est parce que vous n'avez pas perdu vos parents dans le 28 septembre ceux qui ont perdu les lèvres j'ai perdu bien évidemment j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu rectificatif j'ai perdu ceux qui ont perdu les lèvres sont pressés aujourd'hui de savoir où sont les corps de leurs proches effectivement 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 bien évidemment et je me dis que si nous avons la chance de clore ce dossier du 28 septembre que les responsables sont traduits devant la justice et qu'ils sont incriminés là-dedans ils sont condamnés je me dis c'est une chance aussi pour nous d'évoquer le sujet du 22 janvier 2007 parce qu'on sait effectivement c'est que c'est passé aussi autant de monsieur l'an s'en a compté et il y a des preuves encore là les responsables sont encore là est-ce que ça sera pas aussi une seconde chance pour nous de clore tout ce dossier en Guinée avant de passer la présidence à un civil comme je te le disais tantôt on a l'occasion on a l'ultime chance d'étranger tous ces sujets là avec le colonel Mamadou Doumbouya en toute sérénité et en toute sécurité effectivement profitons-en profitez-en effectivement alors je pense que vous avez un deuxième sujet aussi parce qu'on va pas passer si nous voulons réellement décortiquer ce sujet là je pense qu'on va dormir ici alors je pense que il serait mieux de passer au deuxième sujet si vous avez encore le temps M. Fama comme je vous le disais que le chantier que c'est assigné le colonel Mamadi il est immense il est honorable c'est dans ce contexte que s'inscrit et bien évidemment le recensement administratif qui vient d'être enclenché alors quand vous voyez les hôtels aujourd'hui ils sont plein 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 de personnes revenant de l'Occident là je suis témoin on s'en fout on s'en fout vous avez la chance vous avez la chance d'être à l'Occident mais quand même quand même laissez la place aux jeunes et puis ce qui est sorcier dans tout ça vous avez 1300 ce qui est sorcier dans ça c'est que c'est des gens qui travaillent ici qui prennent des fois des 2000 euros des 2500 des 1800 euros ça fait quelque chose de 20 millions et de 25 millions de francs guiné qui ne veulent pas qui ne veulent pas renoncer à 1 million 500 ici à 1 million 200 à 1 million 300 mais qui pourraient permettre à des jeunes ici de se prendre en charge de prendre leur famille en charge effectivement il faut les laisser bon son bon Dieu il y en a qui attendent plusieurs mois il y en a qui attendent même une année qui s'attacquine après on envoie quelqu'un sortir ça et puis on leur transfère ça là-bas ou bien ils attendent ici quand ils viennent ça leur fait ici leur petit frais de séjour donc ils touchent pas ça ici ça leur fait des économies quand ça va grossir un tout petit peu ils se déplacent en occident là-bas ils n'ont pas besoin de faire des séjours ici ils savent que tout est déjà au niveau de la banque c'est amassé là là ils viennent passer leur séjour et puis ils narguent encore les autres guinéens ils narguent les autres guinéens c'est très bien c'est très bien qu'on dénonce comme ça le colonel lui-même je pense qu'il est conscient parce que il y a des éléments sur le terrain pour dénoncer ces gens ces Jaspo qui remplissent les hôtels qui sont allés en Guinée justement depuis qu'on a enclenché l'opération la semaine dernière les hôtels sont pleins il faut que le le colonel se réveille et que lorsque le recensement sera physique parce que le recensement il est physique et qu'il y a un moyen un moyen de suivi pas un truc de feu de faille il faut qu'il y ait un moyen de suivi pérenne effectivement c'est à dire qu'il y a un moyen de contrôle physique maintenant dans les services c'est comme en Europe tu viens il y a les empreintes digitales effectivement on peut instaurer ça parce que si on met le contrôle encore en émergeant sur une on a vu ça on a trop vu ça et puis ça n'a rien donné il faut maintenant qu'il concorde que ce soit par des moyens numériques qu'on puisse maintenant vérifier on contrôle ça maintenant au contrôle numérique de présence effectivement c'est parce que sur le moins maintenant donc on constate sur l'absence parce qu'il y en a qui vont arrêter jusqu'à un, deux, trois mois bien sûr il y en a qui peuvent même arrêter jusqu'à six mois bien sûr au delà de six mois tout le monde sait que quand tu viens en Occident au delà de six mois tu ne retournes pas tu peux avoir des problèmes avec ton papier effectivement donc il faut que les gens acceptent de renoncer soit qu'ils travaillent en Europe là-bas ils touchent ce salaire là-bas ils se contentent de cela soit qu'ils rentrent au pays ils relancent à leur revenu qu'ils gagnent de l'autre côté mais ils ne pourront pas ici ils ont un pied là et un pied de l'autre côté mais le drame dans tout ça ils ne travaillent pas mais c'est un salaire gratuit qu'on paye bien sûr je parle des milliers de jeunes étudiants ont fini leur chose donc moi j'attire l'attention de son excellence monsieur le président de la République le colonel Mamadi Doumbria à ce qu'il se penche sur ce dossier je n'ai rien contre les diaspor mais qu'il se contarte d'un revenu voilà ce n'est pas que les diaspor mon cher frère et ami il y a déjà ici qui travaillent dans les privés à l'intérieur ici ils sont plus nombreux même que les diaspor il y en a qui travaillent ici dans les privés il y en a qui travaillent ici à l'interne dans les privés mais ils gardent leur salaire avec la complicité de leur responsable c'est pas même pour te couper la parole j'ai eu le témoignage la fois dernière d'un responsable de l'intérieur qui travaille au sein de l'administration guinéenne qui m'a dit monsieur Kanté puisque vous êtes maintenant quelqu'un qui a beaucoup écouté en République de Guinée il faut dire au colonel Mamadi Doumbria que depuis l'annonce de ce recensement des gens qui travaillent par exemple à Farana à Zirikouré à Cancan normalement ils sont aujourd'hui à Conakry ils n'ont jamais travaillé dans ces régions-là mais depuis l'annonce de recensement ils sont venus pour se recenser à l'intérieur et après le recensement ils vont encore descendre à Conakry ils retournent à Conakry donc il n'y a pas que les gaspots même à l'intérieur ici il y a des gens qui sont censés être à l'intérieur du pays mais qui sont ici tapis à Conakry dans des structures privées dans des sociétés privées alors donc leur salaire là-bas ils se le tapent ils se le tapent là-bas avec leur responsable de service et puis au-delà de ça il y a encore il y a une autre catégorie qui est encore plus criard c'est que vous allez trouver un même fonctionnaire qui change son âge qui change son identité et qui a deux salaires parce qu'il a changé sa date de naissance et sa filiation c'est pas possible c'est-à-dire qu'il peut être en même temps imprimé d'état et tout sur son salaire à la santé là-bas mais en même temps il avait fait l'école normale d'insisteurs il a fait le test d'intégration à la fonction publique avec les enseignants il est admis tout ce salaire il est muté quelque part il a fait le test d'intégration à la fonction publique avec le personnel de la santé il est employé encore dans ce secteur mais il ne travaille que d'un seul côté il y en a même qui ne travaillent ni dans l'un ni dans l'autre secteur ils sont encore dans des privés et ils touchent les deux salaires c'est pas possible donc vous imaginez je ne sais pas comment le président pourra s'en sortir avec tout ça troisième chose les personnes mises à la retraite je souhaiterais bien que son excellence monsieur le président de la République le collègue m'a dit revienne sur ce dossier parce que parce qu'il a été permis d'accord parce qu'il a été permis d'accord il a été permis et comment par le ministère par le ministère de la fonction publique je connais beaucoup de fonctionnaires j'ai les noms je ne veux pas aller vite en besoin j'ai des noms au niveau du ministère des affaires étrangères surtout ils sont plus d'une quarantaine là-bas d'accord je veux aller à la retraite qui ne l'ont pas été il y en a qui sont dans les ambassades qui ne l'ont pas été alors je pense toi-même tu sais cette page-là c'est sans tabou je pense que nous allons régrouper tout ce dossier et faire une émission rocambolesque là-dessus parce qu'il faut tout dire il faut dire la vérité il faut sauver la jeunesse guinéenne comme toi-même tu l'as si bien dit nous avons aujourd'hui des jeunes frères qui sont à Madina Bordeaux là-bas Niger un peu versés sur le territoire ils ont des diplômes ils ont de la compétence il faut dire la vérité pour qu'on envoie ces gens-là à la retraite pour que ces jeunes-là soient au moins embauchés en Guinée parce que là c'est trop c'est trop quand même trop c'est trop on ne peut pas être au ministère de l'habitat et en même temps au ministère de l'économie trop c'est trop là il faut qu'on dise la vérité il faut qu'on déballe il faut qu'on attire l'attention du colonel là-dessus et il faut qu'on le fournisse ces dossiers-là pour qu'ils comprennent réellement que ces gens-là ils n'ont plus le droit d'exister dans ces fonctionnaires je suis en train je suis en train bien sûr avec l'aide de la source d'information dans les différents ministères au niveau de la fonction publique et du service informatique je suis en train de dénicher tous ces dysfonctionnements et je vais essayer de faire un mémo je me ferai le devoir de faire un mémo à l'adresse de son excellence monsieur le président et incha'Allah effectivement en attendant il faut qu'il sache qu'on ne lui a pas qu'on n'est pas en train de lui dire toute la vérité c'est le bon moment pour lui de continuer à refondir les enquêtes pour que les opérations d'envergure très nous déjà engagées puissent aboutir à des résultats plus concluants on demande des résultats concluants plus concluants ceci moi je me dis qu'il est béni le colonel est béni parce que ce que lui ne sait pas nous on l'apprend aujourd'hui toi tu l'apprends donc si les gens les mafieux là ne l'ont pas dit la vérité toi tu le dis la vérité moi je le dis la vérité donc il sait déjà parce qu'il nous suit il sait déjà où se trouve ce dossier là la chance que nous avons la chance que nous avons le colonel il est très réceptif par rapport au conseil d'accord et ça je sais tu l'appelles il décroche tu l'appelles il décroche tu lui envoies un message il répond d'accord donc ça ne veut pas dire qu'il va prendre tout le monde et tout ça pour argent son temps mais il a un esprit de discernement effectivement il discerne très bien il sait dissocier le faux du vrai et donc mais il écoute tout le monde quand même il écoute c'est sincèrement le chef qui nous manquait c'est le président qui nous manquait et la chance qu'on a la chance qu'on a aussi avec lui la chance qu'on a aussi avec lui c'est que c'est un Guinéen qui est né en Guinée qui connait le fonctionnement du système guinéen c'est pas qu'il soit né en Guinée il a vécu en Guinée voilà c'est ce que je dis il a vécu en Guinée il connait les réalités guinéennes il connait la culture guinéenne alors donc vraiment on a la chance d'avoir un jeune président aussi dynamique aussi efficace mais aussi ouvert d'esprit très éclairé et qui a l'écoute de son peuple ce que j'apprécie chez lui son calme sa sérénité il ne répond pas aux détracteurs il continue son chemin ce qui l'intéresse c'est la Guinée et les guinéennes c'est le nord de la Guinée c'est le drapeau guinéen le rouge ou le vert qui l'intéresse ce n'est pas son problème effectivement voilà alors donc on va essayer d'aller vite le dernier sujet c'est qu'on va essayer de le développer dans notre prochaine laïve effectivement les tractations sont actuellement en cours par la CNTG qui est en train de procéder au renouvellement de ces instances on fera ça prochainement Amandia on fera ça prochainement voilà ils ont l'intention de gruger ils ont l'intention de gruger la CNRD pour tenter de prendre en otage le colonel de Mamadi Doumbia on a toutes les informations sur la CNTG et dans notre prochaine laïve on va essayer de décortiquer ce sujet mettre à nu toutes leurs intentions machiavéliques tendant à embarquer le colonel dans un bateau ivre et là on ne va pas se laisser faire et on va l'informer il sera au courant de tout au détail d'accord un dernier mot pour les abonnés qui t'admirent autant je suis très touché je suis très touché et qu'ils sachent qu'ils sachent que toi c'est deux poumons dans un même corps et pour cela je n'ai pas voulu ouvrir de live sur ma page ta page je me suis fait largement ta page c'est la mienne et on va essayer parce qu'unis nous devenons plus forts et puis tu viens de souligner quelque chose de très important tellement que les Guinéens ils sont animés par ordre d'esprit maléfique il y en a qui se permettent de dire mais au lieu que Mdjan Sidibé n'intervienne sur la page de M. Kanté pourquoi il a un compte Facebook pourquoi il ne peut pas ouvrir sa propre page mais c'est quand même bête la page de M. Kanté c'est la page de Mdjan c'est parce que ils ne connaissent pas la qualité de nos liens ils ne connaissent pas la qualité de nos relations à Paris sincèrement ils ne savent pas que tantôt on mange chez toi tantôt on passe la nuit chez moi tantôt on passe la nuit chez toi c'est pas possible je viens de dire que nous constituons nous constituons deux poumons dans un même corps qu'on le fasse sur ma page qu'on le fasse sur ta page c'est la même chose c'est d'informer objectivement les Guinéens effectivement on nous acquitter c'est qu'on nous acquitter de notre mission c'est le plus important effectivement c'est l'essentiel c'est l'harmonie c'est l'harmonie c'est l'harmonie c'est l'harmonie c'est l'harmonie c'est la mienne ma page c'est la tienne et on se complète donc je crois que de cette façon là on devient plus efficace si j'étais seul sur ma page je ne serais pas aussi efficace si tu étais seul aussi tu ne serais pas aussi efficace qu'en travaillant en synergie bien sûr bien sûr on travaille comme le CNRD qu'il veuille bien accepter voilà qu'il veuille bien accepter qu'il veuille bien accepter d'accord monsieur Mdjan Sidibé à très bientôt merci et merci beaucoup merci et bonsoir à tout le monde merci beaucoup merci alors mesdames et messieurs vous avez écouté les révélations de Mdjan Sidibé quand il est là moi je me contente simplement d'être un admirateur je l'écoute s'il y a des questions à poser je lui pose des questions et puis on avance c'est la main dans la main que nous travaillons je suis avec lui il est avec moi nous sommes une seule même entité indivisible donc nous travaillons en connivence en synergie on se donne des informations on se donne des idées et on avance et c'est comme ça nous voulons voir les Guinéens et la Guinée donc sur ce mesdames et messieurs moi je n'ai pas quelque chose à ajouter là dessus je vous demanderai de partager au maximum la vidéo ceux qui vont suivre après l'émission qui n'ont pas eu la chance de suivre l'émission en direct vous allez partager au maximum l'information et à très bientôt inch'Allah certainement demain et après demain je serai aussi avec Mdjan Sidibé parce que il faut qu'on attire l'attention du colonel Mdjan Dumbuya sur des dossiers il faut qu'on l'informe il faut qu'on informe le peuple de Guinée il faut qu'on apporte aussi notre expérience en tant que Jaspo voilà je pense que comme ça la Guinée pourra avancer donc vive la Guinée vive le colonel Mdjan Dumbuya vive le CNRD vive l'armée guinéenne vive le progrès vive le développement à bas l'injustice à bas l'inégalité à bas la corruption à bas les menteurs à bas les promoteurs de troisième mandat ou de quatrième mandat à bas tous ces esprits maléfiques et diaboliques en Guinée donc merci beaucoup vive la solidarité et à demain inch'Allah je vous love je vous aime comme toujours M. Kanté Bye